Ce prix Goncourt des détenus qui couronne votre premier roman, Les Conditions Idéales, chez Gallimard, ce prix, c'est un prix magnifique. Absolument, oui. D'abord, c'est tellement rare de gagner que ça fait du bien. Ensuite, c'est surtout pour les détenus, je crois. On a visité avec mes consœurs et confrères, que je salue, pas mal de prisons. Et donc, ce monde que moi, je ne connaissais pas, je connaissais simplement de mon adolescence, mais comme une sorte de mirage. Et on va là-bas et on découvre qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas. On ne sait pas pourquoi ils y sont, c'est le pacte. Et alors, ils se mettent à vous parler de votre livre. C'est des débats, on discute avec eux. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui vous ressemblent ou non. Et ça a fait des échanges assez nourris. Mais on n'oublie pas que c'est un jury. Donc, il faut savoir bien se défendre. Et ça a fait des rencontres absolument magnifiques. Myrtille Hisser et Salomé Delattre ont suivi les débats des détenus qui s'étaient déplacés à l'occasion à la BNF. Et voici comment ils défendaient le choix de votre livre. Nous, on a décidé de défendre les conditions idéales. On apprécie le style, le ton du roman, son expression, le choix des mots. C'est cela qui provoque une légèreté d'humour. C'est un sujet intemporel. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des enfants, malheureusement, qui seront placés par les services sociaux. C'est-à-dire qu'ils auront de famille d'accueil en famille d'accueil. On apprécie aussi la manière dont l'auteur écrit simplement. Il va droit au but, concis, il va à l'essentiel. Il n'y a pas des mots un peu compliqués. Donc, je n'avais pas besoin d'un dictionnaire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, les conditions idéales, qu'on ne peut pas réussir sa vie. Et tout finit bien. Ici, les conditions n'étaient pas idéales. Voir sur Fleury me registre, page 175. Les choses parmi les plus intéressantes que vous avez entendues sur votre livre, vous les avez entendues de la bouche des détenus. Pourquoi est-ce que le personnage principal de votre roman a-t-il autant d'écho pour eux ? Je crois que... D'abord, à tout seigneur, tout honneur, je tiens à remercier Mohamed et Jérémy, chaleureusement. Le personnage, Skander, qui, au début de sa vie, dans des conditions pas idéales à l'aide sociale à l'enfance, aime lire, à la passion de la lecture. Et puis, à un moment, par la force des choses, par cette espèce de mouvement que l'on connaît en France, va devoir affronter la rue à force de trop traiter dehors. Et donc, quand on reste dehors, malheureusement, on voit des choses qu'on ne doit pas voir. Et on se met peut-être à faire des choses que l'on ne doit pas faire. Et donc, le personnage de Skander va être entouré de ces personnes-là. Et ça finit mal, là. Et ça finit en prison, comme ce que je vous ai dit. C'est un sujet assez important du livre. Mais c'est un livre d'espoir, je crois. Et après, on va dire le feu, il n'y a pas la glace, mais en tout cas, il y a l'air. Et Skander sera certainement, je crois, porté par son ambition et sauvé de tout cela. Et c'est cet espoir-là, évidemment, qui doit résonner pour ces détenus. Le jeune Mohamed, vous lui avez laissé votre numéro de téléphone et vous lui avez conseillé de lire le conte de Monte Cristo. Oui. Et pourquoi ce choix-là ? Alors, oui, c'est un grand roman d'Alexandre Dumas. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, ce n'est évidemment pas l'idée de l'évasion, puisque je ne saurais conseiller cela aux détenus. Non, c'était l'idée de vengeance. Celle d'Edmond Dantès, qu'il va mûrir à la suite d'Injustice. C'est un livre qui m'avait beaucoup marqué à un moment où j'avais vécu une grande injustice. Et surtout, je lui ai conseillé cela, parce que c'est, vous savez, la scène d'ouverture, le mariage. Eh bien, moi, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. On entre dans cette scène et on n'a plus envie de lâcher. Et un livre, je crois que... Un bon livre ? On ne lâche pas et les mots résonnent encore plus fort entre quatre murs. Et qui a besoin de s'évader, en plus que les personnes qui sont incarcérées ? Vous avez eu l'occasion d'expliquer que c'est dans votre propre vie que vous avez puisé l'histoire de Scandère. Vous êtes, comme votre personnage, un enfant de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Vous avez, comme lui, connu des banlieues difficiles. Et vous avez, comme lui, une passion pour le dictionnaire et particulièrement pour les pages roses du Pilarousse. Vous êtes toujours familier des locutions latines qu'il y a dans les pages roses ? Écoutez, je me suis remis au dictionnaire, là, puisqu'il faut que, maintenant, que tout cela s'achève ici, d'ailleurs, c'est très bien. Il faut réécrire. Et donc, il y a tout un travail de retour au français, à la langue, puisque dans ce pays, on a une chose magnifique. C'est, parmi d'autres, en tout cas, c'est la langue, il faut la travailler. Et effectivement, les locutions latines courantes, c'était un... Dans les années 90, je me souviens, j'avais Larousse marron, vous voyez. Et alors, j'apprenais ça par cœur, puisque je suis un peu comme le personnage, un petit singe chavant qui aime bien apprendre et puis ensuite, qui va demander aux autres ce que ça veut dire. Elles vous sont restées ? On a envie de mettre des claques, quoi. Elles vous sont restées ? Oh, certaines, oui, certaines, oui, mais il y avait aussi des proverbes, etc. Ah, des proverbes. Vous apprenez par cœur, oui. Oui, j'ai essayé des poèmes, mais j'ai grandi à la mémoire et un peu déformé désormais. Ça rentre moins. Vous avez mis cinq ans à écrire ce roman. Ça vous a... C'est une plongée, une immersion totale au milieu de vous souvenir. Et vous avez dit que vous étiez content de quitter cette immersion, d'en sortir, finalement. Oui, ce livre, je l'ai écrit parce qu'à un moment... Quand on a de l'aide sociale à l'enfance, à 21 ans, tout s'arrête. On n'a plus la protection de l'État. Moi, j'habite à Paris, ville lumière, magnifique, mais ville difficile à ceux qui ne sont rien, n'est-ce pas ? Et donc, à 21 ans, je me suis vu... Enfin, je n'allais pas y arriver. Et ma vie s'effondrait petit à petit. J'avais aussi commis quelques erreurs. Et plutôt que de crier... On ne m'aurait pas entendu de toute façon. Eh bien, j'ai décidé de lire beaucoup et puis ensuite d'écrire. Et c'est comme la première phrase du livre. J'avais rien demandé, on ne m'avait rien demandé. Donc, du coup, j'écrivais comme un chien fou chez moi. Et je me suis un peu sacrifié pour le faire. Ça procédait d'une sorte de pari. Et puis, c'est très long d'écrire. Et vous avez envoyé votre roman à Gallimard grâce à un heureux hasard ? Oui. Dans ce livre, les personnages ont besoin d'amour et d'argent. Et moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'espoir. J'arrivais au terme de mes années d'écriture. J'étais à la place de la Madeleine, donc à Paris, dans un café. Et je parlais de ma vie, mon oeuvre, ce que je fais bien, en plus je parle fort parfois. Il y avait une dame à côté de moi. Elle était assez collée parce que c'était assez étroit. Et puis, je parle, je parle. Elle se lève, elle était seule. Elle me regarde et elle me dit, écoutez, il faudrait l'envoyer. Elle avait tout écouté. Elle m'a décliné son identité. Trois mois après, elle me dit, envoyez-le. Donc moi, je l'envoie chez Gallimard. Comme ça, avec mon identité. Et puis, je n'attendais pas spécialement à être réédité par cette maison, d'ailleurs. Il n'y part aucune, parce que c'est la loterie, ce jeu-là. Et puis, trois mois après, mon téléphone sonne. C'était un mardi. Et donc, cette dame s'appelle Karina Hossine. C'est la secrétaire générale éditrice de Gallimard. Elle m'appelle, elle me dit, oui, bonjour. Alors là, je lui dis, calme-toi, mocteur. Et on discute. Elle me dit, ben, on l'a lue. Donc, je l'avais envoyé. Il y a deux personnes qui le lisent avant. Elle est en haut de la pyramide. Et c'est une personne très douce et qui a la voix encore plus douce. Elle me dit, écoutez, moi, je veux le lire. J'espère que ça va me plaire. Et alors, j'ai senti qu'elle voulait que ça lui plaise et que si ça lui plaisait, elle m'ouvrirait les cités d'or, de façon générique. Et trois semaines après, j'avais signé mon contrat chez Gallimard. Mais pour la plus prestigieuse des collections, la blanche, c'est quand même pas rien. C'est quand même extraordinaire. Les conditions idéales, c'est aussi le nom d'une playlist, de votre playlist spéciale, où on trouve dans cette playlist 15 titres. Il y a, par exemple, « Baby One More Time » de Britney Spears. Louise Attac, je t'emmène au vent. Et puis, « I am », « Demain, c'est loin ». Ça, c'est... Ça fait partie des titres qui vous ont accompagné pendant toute l'écriture. Quand vous dites écrire, c'est long. Vous écoutez aussi ces sons pendant... Oui, 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 ben, je... Donc, ce livre, je l'ai écrit sans travail, sans rien, quoi. Donc, du coup, on se lève, on n'est pas spécialement contents de le faire. Donc, j'avais parfois un peu la haine, voyez-vous. C'est un bon auteur. Donc, j'écoutais du rap, je faisais des pompes et je m'y mettais sur ma table, quoi. Mais il y a donc beaucoup de musique de rap qui m'ont accompagné. Mais il y a aussi une dimension... Comme c'est un livre sur l'enfance et l'adolescence. Vous voyez, Britney Spears, vous l'avez cité. Moi, je suis de l'époque où Baby One More Time est apparu à la télévision et pour les petits garçons que nous fûmes, moi-même, n'est-ce pas ? Eh bien, c'était une révolution. Et donc, ça finit aussi sur une musique de la grande Sophie comme un roman puisque j'ai tourné dans son clip avec d'autres. Voilà. Donc, c'est une sorte de révolution, quoi, en tour entier. Les conditions idéales. Voilà, c'est paru le 24 août dernier et c'est le prix Goncourt des détenus 2023. C'était la deuxième édition de ce prix. Merci, Pierre, d'avoir suivi les délibérations de ce prix Goncourt des détenus et bravo encore à vous, Mocteur Amoudi, de l'avoir décroché. Je vous remercie et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Merci.